hello tout le monde j'espère que vous allez bien pour celles qui me suivent depuis un moment sur youtube et qui regardent régulièrement mes vidéos vous devez savoir que j'utilise uniquement les extrémités du gombo pour réaliser mon gel de gombo dans ma vidéo du soin nettoyant au gel de gombo publié récemment l'une d'entre vous m'avait demandé si j'avais aussi utilisé que les extrémités pour réaliser ce soin j'ai compris qu'elle a constaté que le gel était plus visqueux que ce que j'utilise d'habitude je vous partage alors dans cette vidéo la petite astuce que j'utilise pour avoir mon gel plus visqueux car lorsqu'on le réalise avec les extrémités le gel est bien gluant mais pas très visqueux voilà donc les extrémités que j'ai extrait des fruits du gombo plusieurs personnes jettent souvent ces extrémités or vous pouvez bel et bien réaliser votre gel avec et cela aura les mêmes bienfaits que les fruits entiers en tout cas moi je ne m'amuse du tout pas avec le fruit cela va directement dans mon ventre pardonnez la douceur de ça je vous assure que je ne la rate du tout pas la sauce de gombo bien assaisonner accompagné de la pâte noire qu'on appelle telubo au béné mon dieu yaï 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 c'est paradis sur terre tout le monde rêverait de manger ça en tout cas c'est une douceur à ne surtout pas rater en tout cas moi je ne la rate ou pas je mets les extrémités dans une casserole je rajoute ici des extrémités que j'ai déjà congelé au fait à chaque fois que je cuisine de la sauce au gombo je récupère les extrémités que je congèle et une fois que j'ai besoin de faire mon gel de gombo je les sors et le tout est joué j'ajoute de l'eau je couvre ma casserole une fois que ma préparation commence par bouillir j'enlève le couvercle et je laisse bouillir à feu doux 5 à 10 minutes je remue régulièrement pour éviter que cela colle au fond de la casserole et que le gel déborde et se renverse pour savoir si ma préparation est prête je prends une extrémité que j'écrase entre mes doigts si cela s'écrase facilement ma préparation est alors prête je coupe le feu et je laisse le mélange refroidir une fois refroidi le gel est liquide gluant on est bien d'accord j'aime bien cette texture pour réaliser mes émulsions pour avoir alors une texture plus viscuse voici donc la petite astuce une fois le mélange refroidi je le transvase dans un bocal à couvecre et je le place au frigo pendant au moins 24 heures ici j'ai laissé 48 heures au frais je vais procéder au filtrage le fait de laisser le mélange au frigo permet aux extrémités de ramollir davantage et de libérer encore plus de mucilage vous pouvez voir que la consistance du gel est déjà plus viscuse que le jour où je l'ai préparé je presse correctement le bas de collant pour extraire le maximum de gel le gel est épais visqueux gélatineux quoi demander plus vous pouvez l'utiliser dans tous vos soins capillaires en tant qu'agent démêlant car le mucilage du gel de gombo facilite largement le démêlage voilà donc comment je fais et cette manière de faire est très économique et bénéfique d'ailleurs en plus de consommer votre sauce de gombo en toute tranquillité vous utilisez les extrémités du fruit pour réaliser votre gel capillaire un choix vraiment anti gaspillage et pour conserver mon gel puisque je le réalise souvent en grande quantité je le congèle à l'aide de mon moule à savon vous pouvez voir là que j'avais déjà une quantité qui est congelé je vais les démouler là et les mettre dans un sac à congélation pour pouvoir continuer à les conserver au congélateur et je vais utiliser mon moule pour pouvoir conserver ce que je viens de réaliser c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo et vous comment réalisez vous votre gel de gombo avec les extrémités ou le fruit on se coince un commentaire allez ciao ciao Musique 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 Musique